Musique Bienvenue sur le plateau de Parole de Vie pour notre rendez-vous avec le message de la Bible. Aujourd'hui nous regardons dans la direction de Jésus qui guérit les malades et c'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4 qui nous dit à partir du verset 23 que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Nous portons notre attention sur le ministère miraculeux de Jésus. L'Écriture est claire à ce sujet. Jésus rencontrait toutes sortes d'infirmités et sa renommée n'était pas bâtie sur une manière moderne de communication mais sur le fait qu'il accueillait tous ceux qui souffraient, des gens qui étaient atteints de maladies et de douleurs de divers genres. Il y avait des démoniaques, il y avait des lunatiques et des paralytiques. Et le Saint-Esprit qui nous rapporte les événements de la manière la plus précise qui soit nous dit « Jésus les guérissait ». Il les guérissait. Vous pouvez être atteint de l'une ou l'autre de ces genres de maladies et Dieu sait si la science moderne en a recensé des cas incurables aux affections les plus bénines. Quel que soit le genre de maladies dont vous êtes atteint, nous pouvons vous assurer que Jésus est celui qui peut parfaitement vous prendre en main. Prenons l'exemple de ces trois genres pour ne citer qu'eux, que la Bible met en évidence. Il y a les démoniaques, ce sont les maladies de type spirituel, des maladies liées à certains rapports, contacts avec le monde de l'occultisme, qui entraînent une dégradation avec des comportements de possession, d'anomalies mentales qui souvent laissent la compétence médicale sans ressources. On les enferme, on les met sous sédatifs, mais il y a quelque chose qui les habite et qui se réveille. La Bible parle des démoniaques. Et puis il y a les lunatiques. Les lunatiques, eh bien, ce serait plutôt le genre de maladies de type émotionnel, psychologique. Ces gens qui sont en proie à des obsessions, à certains moments ou à certaines périodes de l'année, certains cycles même de leur existence, ils sont en proie à des tourments, à des frayeurs. Et là aussi, il faut reconnaître que c'est un genre de maladie déroutant, car ce sont régulièrement des gens d'une grande sensibilité, avec des capacités. Mais il y a au-dedans d'eux un mal-être, une souffrance qui est profonde. Et puis il y a les paralytiques. Les paralytiques, eux, représentent, me semble-t-il, l'ordre de la maladie de type fonctionnel, la maladie physique, organique, celle que l'on peut tout de suite discerner, sans être même un homme de l'art médical. C'est un triste tableau. Un triste tableau que l'Écriture nous présente. Et face à ce tableau de la condition humaine, avec ses problèmes spirituels, avec ses problèmes physiques et ses désordres psychologiques, la Bible nous présente Jésus. Elle ne nous présente pas un philosophe, elle ne nous présente pas un religieux, un rabbin ou un pasteur, mais elle nous présente le plus grand médecin du monde, le plus grand thérapeute du monde, et le remède le plus efficace qui soit, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ. Mes amis, c'est parce que Jésus est venu dans ce monde qu'il a brisé l'empire du péché sur notre vie, que son emprise, eh bien, sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit, peut cesser. C'est une vraie nouvelle, bonne nouvelle. Il y a tellement de nouvelles qui sont alarmantes, qui nous déstabilisent, qu'enfin, voici une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est celui dont la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies, qu'il a pris sur lui nos infirmités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, pour votre corps, pour votre âme, pour votre esprit, vous pouvez venir à lui. Jésus-Christ est celui qui peut guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. J'aimerais, à partir de cette réflexion, vous entretenir de quelques idées fausses qui circulent, des idées fausses en rapport avec le surnaturel divin, des idées fausses qui subsistent, enracinées même dans l'esprit des théologiens les plus affermis. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ces gens traitent la parole de Dieu comme une parole humaine. Une des grandes erreurs en matière de foi, c'est de traiter la Bible comme un livre ordinaire. C'est de la dissocier de la personne même du Seigneur. Ce que la Bible dit, il faut que vous en soyez convaincus, chers amis, c'est Dieu qui le dit. Ah, bien sûr, il y a dans ce monde de nombreux livres sacrés qui abordent la question de Dieu, de la relation à l'éternité, mais tous les livres qui nous parlent de Dieu ne sont pas forcément des livres au travers desquels Dieu lui-même nous parle. Or, dans la Bible, eh bien, il y a comme un leitmotiv, plus de 2600 fois l'Éternel dit, ou Dieu dit, « Ah, mes amis, Dieu a quelque chose à nous dire. Ce que la Bible dit, chers amis, c'est Dieu qui le dit. Ne séparez pas Dieu de sa parole. » Un jour, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire dans mon intimité, dans ma communion, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » D'où est-ce que vient la pénurie de miracles, d'interventions surnaturelles dans notre vie ? Chose que nous avons remplacée par de pseudo-miracles en rapport avec la tradition superstitieuse des hommes, ces miracles liés à des pèlerinages, ou bien aussi ces abus qui existent dans le ministère de ces manipulateurs qui sont en fait de véritables escrocs. Sinon, dans le fait que parce que nous avons délaissé la parole de Dieu, alors nous ne voyons plus ce qui est authentique. Et quand, vous savez, la nature a horreur du vide, quand ce qui est authentique disparaît, alors, eh bien, il est remplacé par le mensonge. Les idées fausses en rapport avec le surnaturel divin tiennent souvent à cette conception que le temps des miracles serait passé, par exemple. Mes amis, je me rends compte, comme je viens de le dire, que si certains avancent que le temps des miracles authentiques est passé, eh bien, le temps de la superstition, de la crédulité, le temps, eh bien, de la manipulation n'est pas passé. Combien de gens sont encore prêts à payer, à dépenser, et ont des comportements aberrants parce qu'ils veulent à tout prix obtenir la guérison, alors que la Bible nous montre que, en Jésus, dans un rapport avec le Dieu vivant et vrai, nous pouvons trouver la guérison pour notre corps, pour que le temps des miracles soit passé. Laissez-moi réfléchir avec vous quelques instants. Il faudrait qu'il y ait nécessairement une absence totale de miracles. Et vous conviendrez avec moi qu'un seul prodige, un seul prodige, suffirait à prouver que le temps des miracles n'est pas passé. Il faudrait que nous ayons le témoignage d'un seul miracle, il suffirait pour affirmer que le temps des miracles n'est pas passé. Or, mes amis, non seulement au cours de mon ministère, mais par le témoignage de centaines, voire de milliers de prédicateurs dans le monde, nous avons des dizaines de milliers, voire des millions de témoignages de gens qui ont été surnaturellement bénis, guéris. Et cela n'a rien à voir avec les pratiques du magnétisme, des thérapeutes ou bien des guérisseurs, tout ce qui appartient à l'art de l'occultisme ou du chamanisme. Non, il s'agit de ce que la Bible dit lorsqu'elle dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dans nos réunions, nous avons l'habitude de prêcher l'Évangile car nous sommes d'abord prédicateurs de l'Évangile et puis nous prions pour les malades. Et c'est là qu'il y a une différence entre les guérisseurs et nous. D'abord, nous ne faisons pas payer la guérison car ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. C'est à Jésus seul que nous donnons toute la gloire et c'est la parole de Jésus qui guérit. C'est pour cela que nous prêchons d'abord la parole de Dieu. Nous invitons les hommes et les femmes à se repentir. Nous les invitons à croire que Jésus-Christ peut les sauver, les pardonner. Et puis, nous les mettons en demeure de croire ce que la Bible dit car Jésus-Christ est venu pour nous sauver et il est venu pour nous guérir. Voyez-vous, je me souviens d'une pauvre femme. On m'avait, il y a une cinquantaine d'années maintenant, envoyé prier pour elle. C'était dans un de ces hospices, vous savez, qui sentaient la mort à des kilomètres, ces vieux hôpitaux d'autrefois. Je suis monté par un escalier interminable jusqu'à une chambre au mur épais. Il y avait là, à ma gauche, une femme qui était en train d'expirer. Elle était en agonie et en face de moi, une femme se tenait là de delinant de la tête avec des tremblements. Et je me souviens de ce cas de misère, de ce concentré de souffrance. Elle avait un cancer à l'estomac, un ulcère à l'estomac et un cancer à la tête. Et lorsque je me suis approché d'elle, je me suis rendu compte que sa main droite était complètement paralysée. Elle avait la jambe qui était aussi raide. Et alors, quand j'ai vu cette femme, j'ai commencé à lui parler de l'évangile. Elle n'avait certainement pas eu la chance d'avoir une éducation normale. Elle était très limitée. Et très vite, j'ai dû me rendre à l'évidence que ça n'était pas sur le terrain de la théologie que nous devrions nous placer. Il y avait une petite fenêtre. Et je lui ai parlé du sommet des arbres que l'on voyait ondulés sous le vent de cette région de la France. Et je lui ai dit, voyez-vous, ce Dieu qui a tout créé, c'est un Dieu qui vous aime, c'est un Dieu qui peut intervenir en votre faveur. Je ne crois pas avoir utilisé des mots aussi simples dans l'exercice du ministère qu'à ce moment-là. Et cette femme m'a dit, oui, je crois. Alors, je me suis simplement approché d'elle et j'ai posé ma main sur sa main. Et j'ai fait une prière, une des prières les plus courtes qui soient, demandant à Dieu de la voir et d'avoir compassion d'elle et de la bénir. Et lorsque je suis revenu, trois, quatre jours après, eh bien, cette femme était assise. Elle dit, c'est l'étonnement de tous les médecins. Je n'ai plus de brûlure à l'estomac. Sa main était complètement rétablie. D'ailleurs, elle avait senti quelque chose dans son corps au moment même de la prière. Et elle a été complètement délivrée. Mes amis, il faut au moins que ce genre de miracle disparaisse pour que nous puissions arriver à croire ceux qui nous disent que le temps des miracles est passé. Si le temps des miracles est passé, pourquoi des gens comme celle-ci, et ça, ce n'est qu'un témoignage parmi des millions d'autres, pourquoi des gens comme cette personne font l'expérience de la guérison ? Comment pouvez-vous m'expliquer que des millions d'hommes et de femmes dans le monde se convertissent et font l'expérience de la nouvelle naissance ? Car l'expérience de la conversion, c'est le plus grand de tous les miracles. Il ne s'agit pas simplement de redonner la vie à un membre. Il ne s'agit pas de guérir quelqu'un de son cancer. Mais il s'agit de l'amener à se repentir de ses péchés, à entrer dans une vie nouvelle. Ce qui est beaucoup plus simple à admettre, c'est que l'ordre de mission de Jésus n'a jamais été modifié. Il n'a jamais été annulé. Et ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16, eh bien, est encore d'actualité. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Eh bien, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Tant que cet ordre reste en vigueur, nous pouvons nous attendre à ce que des pécheurs soient sauvés, tant que cette parole, eh bien, n'est pas annulée, tant qu'il n'y a pas prescription. Eh bien, nous pouvons nous attendre à ce que des pécheurs soient sauvés et des malades soient guéris. Le deuxième argument, qui est à la base des erreurs en rapport avec l'expérience du surnaturel divin, c'est que notre souffrance pourrait glorifier Dieu davantage que ne le ferait notre guérison. Vous avez certainement entendu cette théorie, bien des églises, eh bien, prône l'acceptation de la souffrance afin de mériter en quelque sorte le ciel et certains vont même à faire dépendre leur salut de leur souffrance. Notre souffrance glorifie Dieu bien davantage que de le ferait notre guérison. Si Dieu est glorifié lorsque quelqu'un est malade, je lis l'Évangile depuis quelques années, mes amis, et je vous invite à le faire aussi, à être mon témoin. Si Dieu est glorifié lorsque quelqu'un est malade, Jésus a privé Dieu de toute la gloire qu'il a pu en guérissant les malades comme il l'a fait, parce que Jésus n'a pas manqué une occasion de guérir quelqu'un. Quand on l'est lui amené sur des couchettes, lorsque les gens le pressaient dans la foule et touchaient le bord de son vêtement, ici c'était un aveugle qui ouvrait les yeux, là c'était une femme à la perte de sang qui était guérie. Jésus, eh bien, a bouleversé l'ordre des choses en ce qui concerne la maladie. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas fait la même chose dans le cadre de l'Église primitive ? Lorsque Jésus s'en est retourné au ciel et que le Saint-Esprit est descendu dans l'Église primitive, il nous a dit que les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Il y avait par les mains des apôtres, justement parce qu'ils imposaient les mains aux malades. Puis, l'Église a perdu la foi, elle a apostasié, les sacrements ont remplacé les dons spirituels. La foi est devenue une espèce d'adhésion intellectuelle. Et alors, ce sont les spirites qui se sont emparés de ce geste, qui à l'origine était un geste de bénédiction spirituelle. Et il y a eu des guérisseurs et tous ces gens qui ont, eh bien, mis des fardeaux spirituels sur la conscience des individus. Chers amis, laissez-moi vous dire que si notre souffrance glorifie Dieu davantage que notre guérison, chaque fois que vous faites un effort pour retrouver la santé, chaque fois que vous allez voir un médecin, que vous essayez d'améliorer votre forme ou que vous croyez dans la puissance de Dieu qui peut intervenir, eh bien, vous agissez contre la gloire de Dieu. Que les moyens soient naturels ou surnaturels, vous vous opposez à ce que Dieu veut. Parce que d'après ces gens et ces concepts, c'est la volonté de Dieu. Si la maladie était la volonté de Dieu, chaque médecin irait à l'encontre de ses plans, chaque hôpital serait une atteinte à la volonté de Dieu, alors que ce sont des lieux de compassion, des lieux d'humanité, où des gens, eh bien, dévouent leur vie pour le soulagement des souffrances de ceux qui n'en peuvent plus. Voyez comme c'est aberrant, et pourtant, c'est un système qui est cru par une multitude de gens. La foi de beaucoup de gens est donc entravée par de forces idées. Pourtant, ces gens, eh bien, pourraient voir la lumière se lever dans leur ténèbre. Il leur suffirait d'aller vers l'Évangile. Oh, mes amis, lorsque vous voulez avoir la foi qui honore Dieu, il vous faut aller à la source de la foi. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non, ce n'est pas Dieu qui vous a affligé en vous envoyant cette maladie, et ce n'est pas pour votre bien, même s'il faut le reconnaître, au travers de certaines expériences douloureuses, nous apprenons infiniment sur nous-mêmes, et quelquefois même, cela peut forger, d'une certaine manière, notre caractère. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que nous souffrions. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions connaître sa parole. Oh, vous n'avez pas à endurer patiemment, et ce n'est pas une preuve d'amour de Dieu de vous affliger de cette manière. Est-ce que la maladie détruit, oui ou non ? Y a-t-il une seule affection dans le monde qui soit un facteur positif de bonheur, de paix, de joie ? La Bible nous dit que c'est Satan qui vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est un voleur. Et au travers de la maladie, eh bien, il essaie de ravir notre paix, notre bonheur, notre joie. J'ai visité des milliers de gens dans les hôpitaux, je ne les ai pas vus heureux, je ne les ai pas vus détendus. Au contraire, il y a dans leur cœur une anxiété. Le destructeur est celui qui utilise ce qui détruit. Et il faut reconnaître qu'en dépit des remarquables progrès de la science médicale, et nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu pour ces hommes de génie qui travaillent dur pour réduire la souffrance de l'humanité. Celle-ci vit sous la menace constante de la maladie. Que ce soit la crainte des épidémies, les détériorations mentales, qui aujourd'hui nous effraient à cause de tout ce qui peut se produire dans le domaine public, et puis aussi tout ce qui pousse les hommes au suicide, Satan a littéralement saboté le plan original de bonheur, et il continue de saboter en entretenant de vieilles traditions mensongères dans l'esprit des gens la volonté de Dieu de nous voir heureux. Comment s'y est-il pris ? Comment s'y est-il pris ? Eh bien, la Bible nous montre qu'il a persuadé l'humanité de mettre en doute la parole de Dieu. Eh oui, dans le jardin d'Éden, ce que beaucoup prennent pour un mythe, pour une fable, la Bible nous dit que le diable a mis un doute dans le cœur de l'homme et de la femme au sujet de la parole. Dieu aurait-il réellement dit ? Aujourd'hui, il nous conduit par des questions de ce genre, par de faux raisonnements, à mettre en doute la réalité du miracle. Satan a attaqué la parole de Dieu, et en attaquant la parole de Dieu, il a diffamé le caractère de Dieu. Il a suggéré que Dieu était un menteur. Il a suggéré que Dieu voulait le malheur des hommes, alors qu'en fait, c'est lui qui est à l'origine de notre malheur. Nous avons accepté librement, au travers de notre premier parent, nous avons accepté librement un projet concurrent de celui que Dieu nous proposait. Nous avons fait un mauvais choix, et avec le péché dans le monde est entrée la souffrance, la maladie et tout ce que nous vivons. Vous savez, vous ne pouvez pas, dans l'Évangile, il n'y a pas de demi-mesure où tout est vrai, où tout est faux, où il n'y a rien de vrai, où il n'y a rien de vrai. Et il y a des gens qui veulent prendre un peu, et qui veulent laisser le rêve, vous devez tout prendre, tout est à prendre, ou tout est à laisser. Beaucoup de gens séparent le Jésus qui sauve du Jésus qui guérit, et ils entretiennent avec cette attitude obsessionnelle, maladive, d'une espèce de culte pathologique au pied de la croix, l'idée de la souffrance nécessaire, la souffrance purificatrice. Mais ce n'est pas nos souffrances qui nous purifient, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Nos souffrances, Christ, eh bien, les a prises sur lui, et il veut nous en débarrasser. Et il y a beaucoup de gens qui sont sincères aux demeurants, et qui séparent le Jésus qui sauve du Jésus qui guérit. Ils sont prêts à admettre que Jésus, d'ailleurs, ils l'appellent ainsi, le sauveur. Mais ils ont du mal à croire que ce sauveur soit réellement impliqué dans leur vie et capable d'intervenir pour les guérir. Or, celui qui nous sauve de nos péchés, par son sang précieux, nous guérit aussi de nos maladies par ses meurtrissures. Écoutez ce que dit le psaume 103. Il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Dans la Bible, vous avez plusieurs noms qui sont révélateurs du caractère de Dieu. Et il y en a un qui est remarquable, c'est, je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous trouvez le texte du livre des Proverbes, et c'est par là que je vais terminer. « Mon fils dit ce texte, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » C'est Salomon qui parle. Et il nous invite à fixer tous nos sens sur la parole de Dieu. Notre pensée, sois attentif. Notre faculté de penser, notre attention. L'Écriture parle d'une femme, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous a dit que le Seigneur, eh bien, lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Le premier travail du Saint-Esprit, eh bien, c'est de rendre notre cœur attentif. Si Dieu ne peut pas retenir votre attention, eh bien, laissez-moi vous le dire comme je le pense. Si Dieu ne peut pas retenir votre attention, il ne peut rien pour vous. Et c'est pour cela que la foi vient d'abord de ce que l'on entend. Notre faculté d'écouter, notre capacité à entendre nos yeux, c'est la capacité à discerner ce qui nous concerne. La Bible parle d'un homme, et il nous a dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, leur demanda l'aubône. Et Pierre lui dit, mais regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'était un mendiant. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi. Voyez, mes amis, aujourd'hui, les églises ont de l'argent et de l'or, mais elles n'ont plus la puissance pour libérer les captifs et les misérables. Cet homme s'est levé d'un bond. Il est entré dans le temple. Cela faisait 40 ans qu'il était infirme. Oui, notre faculté d'écouter, notre pensée, nos yeux, notre cœur, c'est la capacité à méditer. Si vous disciplinez votre personne et si vous êtes capable de retenir votre attention sur ce que Dieu dit, alors il y a des bienfaits qui vous seront accordés. La vie pour votre âme et la santé pour votre corps. Car il nous est dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Apprenez maintenant ces choses. Gardez-les dans votre cœur. Laissez-les grandir en vous. À vos cinq sens naturels, laissez s'ajouter ce sixième sens, spirituel celui-là. C'est la foi. Et dans la paix de Dieu, dans la confiance que Dieu veille sur vous, attendez-vous à un miracle en réponse à la prière. C'est ce que nous allons faire ensemble dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité qui est dans l'Évangile et pour le témoignage du Saint-Esprit. Merci pour les multitudes d'hommes et de femmes que tu as sauvées. Pour les multitudes d'hommes et de femmes que tu as guéries. Qui sont autant de preuves que toutes ces idées en rapport avec le surnaturel sont fausses. Oh oui, Seigneur, ce n'est pas le temps des miracles qui est passé. C'est le temps de la foi. Mais nous voulons garder la foi. Nous voulons retrouver la foi en Jésus vivant et ressuscité. Et c'est pour cela que nous te prions. Bénis tous nos téléspectateurs et tous ceux qui maintenant s'attendent à toi et qui ont un besoin particulier. Secoue-les, touche-les dans le nom et l'autorité de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501